Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté mais pas dans la Melon Mobile puisque je suis allé la voir sur Paris, où j'y retrouvais ensuite Nico Ciné, puisque ensemble nous avons vu Maigret, logiquement vous avez eu le podcast sur ce métrage ce matin, et donc voilà, quand je vais sur Paris je prends pas la voiture, donc forcément je me retrouve ici à la maison pour vous parler de Compagnon, le nouveau film de François Favra, qui n'est pas à son premier essai, mais je crois que je n'ai vu aucune oeuvre de lui au préalable, et au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons la jeune Nadja, alors ça s'écrit N-A-J-A-A, donc pas confondre avec la chanteuse Nadja, et c'est parti, oui c'était ça qu'elle chantait je crois, bref, je m'égare, je préfère rester centré du coup sur cette oeuvre dans laquelle on retrouve également deux acteurs, actrices assez connues, Agnès Jaoui, voilà, et Pio Marmaille qu'on voit à peu près partout depuis 2-3 ans, il s'agit d'une sorte de comédie dramatique sociale, qui a le vent en poupe, comme genre dans le cinéma français depuis quelques années, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 19 ans, qui s'appelle Naëlle, donc jouée par Nadja, qui galère à Nantes, voilà, elle a des problèmes, alors, c'est pas trop expliqué au début, elle va en avoir d'autres qui vont très vite apparaître dès le début du film, et donc elle est en réinsertion, et elle travaille sur un chantier, qui est plus ou moins mis en place par une femme qui s'appelle Hélène, jouée par Agnès Jaoui, et cette dernière qui, visiblement, a envie que Naëlle s'en sorte, et bien elle va lui proposer d'aller passer son CAP dans la maison des compagnons de Nantes. Alors, qu'est-ce que la maison des compagnons ? C'est une sorte de regroupement d'artisans en mode tradition qui se transmet de génération en génération, qui prônent l'excellence, le travail bien fait avec cœur et générosité, avec des règles, voilà, et avec tradition. Et du coup, forcément, on va se retrouver ici avec, entre guillemets, un choc des cultures entre la jeune de banlieue qui a du mal à trouver sa place et qui se demande si elle va pouvoir faire quelque chose de sa vie, alors qu'elle est passionnée de street art, elle fait des graffitis et tout, voilà, c'est pas autorisé, donc elle est artiste dans l'âme, et donc, opposition avec cette maison assez, on va dire, voilà, qui a des règles d'or et qui, quand même, a le cœur sur la main. Et donc, sur place, elle va se retrouver à travailler avec un vitrailliste, je crois, je ne sais pas exactement si c'est ça le terme, qui s'appelle Paul, joué par Pio Marmaille, qui va donc l'intégrer dans son atelier, et du coup, Nadia, enfin, Naël, plutôt, du coup, le personnage, comme elle est artiste, elle va peut-être s'intéresser à cet art, mais va-t-elle se donner une chance ? Et va-t-on lui donner sa chance, surtout ? C'est ça, évidemment, l'enjeu du film, d'autant plus qu'elle va avoir des problèmes à côté avec de la drogue, sans en dire plus, mais, voilà, de l'argent à rembourser, etc. Bref, j'y suis allé un petit peu comme ça, parce que, bah, déjà, je ne vais pas raconter ma vie, mais je le fais un peu depuis le début de cette vidéo, pour aller voir la mini-cocinée sur Paris, il fallait que j'y aille dès le matin, parce qu'il n'y avait pas de train dans la journée, il pouvait être là que l'après-midi, donc, on s'est calé maigré ensemble, et le matin, j'en ai profité pour me faire ce film-là. Mais, la bande-annonce m'attirait, ça avait l'air assez intéressant et original dans le concept. Et mon avis sur ce film, c'est que c'est bien, c'est bien écrit, c'est bien joué, ça se suit sans mal, il n'y a pas de temps mort, entre feel good et des moments de réflexion, etc. Donc, bien joué là-dessus, les acteurs sont dedans, vraiment, la jeune Nadja est très bien, potentielle révélation, on verra les autres actrices qui seront mises en avant cette année, mais pourquoi pas, on peut garder ça pour les Césars 2023 dans un coin. Cependant, on parle d'un principe assez original, avec les compagnons, qui est un monde vraiment à part, que je connais mal. Et pourtant, je sais que j'ai un ancêtre qui a été dans les compagnons. Voilà, ça remonte à l'époque de la Révolution française. Mais je connais mal l'idée. Enfin, disons qu'on voit que c'était assez fréquent peut-être avant, mais de nos jours, oui. Et qui est présenté presque au début, indirectement, parce que c'est le cliché que beaucoup de gens ont dessus, comme une secte, ou comme des francs-maçons, mais pas du tout, c'est juste des groupes de personnes qui sont là, qui transmettent des traditions de génération en génération, et qui prônent quand même quelque chose de strict, mais de positif. Voilà. Et donc, il y a ce contexte-là, mais très vite, en fait, le film, et c'est dommage, tombe dans certains stéréotypes et clichés, notamment sur la banlieue. Bon, sans que ça soit dérangeant, mais on a une autoroute là-dessus dans l'écriture, et dans le scénario, qui, malgré le fait que ce soit inséré dans un... Voilà, avec le contexte des compagnons, etc. Il y a des idées de thématiques intéressantes, je vais les développer après. On se retrouve avec quelque chose qui est assez ficelé, qui est prévisible, et avec une fin qui est un petit peu, quand même... Téléphonée ou non, voilà, mais bon, je ne vais rien en dire, je n'ai pas envie de spoiler, mais c'est là où on voit que le film fait 1h50, et qui t'aurait pu très vite, voilà, t'épargner certaines choses pendant 10-15 minutes, mais bon, voilà. Donc, il y a quelques défauts, j'étais vraiment bien dedans, jusque dans les 15 dernières minutes, qui en soi, offre une conclusion intéressante. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on a... Donc, cette jeune, qui est une femme, qui a du mal à vivre sa vie, déjà, dans la banlieue, où c'est un monde d'hommes, où les femmes ne sont pas respectées, c'est un petit peu montré, pas trop, mais on voit l'idée. Puis après, donc, chez les compagnons, ça, c'est intéressant, par contre, c'est quand même un monde d'hommes aussi. À un moment, Hélène, qui fait partie des compagnons, donc c'est son mentor, si vous voulez, dit donc que ça ne fait que depuis 2004 que les femmes ont pu intégrer des compagnons. Donc, on est quand même dans un milieu potentiellement macho, et d'ailleurs, le personnage de Pio Marmaille est un petit peu comme ça au début, et son compère aussi dans l'artisanat, bon, très forcé, à un moment, il y a une blague sexiste, ouais, allez, ok, passons, il fallait bien mettre ici de la couleur au personnage. C'est un peu... Beaucoup de portes ouvertes sont enfermées quand même dans le film, mais bon, voilà. Et donc, elle essaye de se faire sa place déjà dans sa vie, dans sa banlieue, dans son existence, etc. Et aussi dans cet endroit, donc on va devoir la suivre avec du courage. Elle est combattante, mais en même temps, elle pète des plombs aussi, parce que c'est pas facile pour elle. Donc ça, c'est très bien. Tout l'arc autour de Naël est bien géré, même si forcément, après, voilà, il y a ce souci, c'est que forcément, qui dit jeune de banlieue dit trafic de shit, et peut-être plus s'y affinité, et aussi, donc, de l'argent à devoir. Et bon, c'est pas que c'est paresseux, il y a une réalité derrière, mais voilà, pourquoi toujours en revenir à ces stéréotypes-là, qui sont certes réalistes, mais qu'on voit souvent dans ce genre de film, dès qu'il y a des trucs sur la banlieue. Et à un moment, donc elle doit de l'argent, elle est dans une impasse, voilà. Elle va devoir mentir à vos compagnons, essayer de trouver de l'argent en parallèle, donc elle va se servir un petit peu de son nouveau statut, et on sent que ça va mal se passer, etc. Mais en même temps, donc les compagnons sont censés être généreux, pourront-ils l'aider, vont-ils la rejeter aussi, comme elle a été rejetée par la vie ? Puis il y a une lecture intéressante, donc féministe, oui, et sur la prédestination, c'est pas parce qu'elle est née dans une banlieue qu'elle doit à tout prix ne pas s'en sortir en lui tendant la main, mais par contre, il va falloir qu'elle se batte pour aller s'en sortir, mais même si elle a envie de se battre, a-t-elle toutes les cartes en main ? Tout ne dépend pas d'elle, donc c'est un film qui est un peu ambigu là-dessus, et qui finalement, après avoir placé pas mal de potentialité, etc., se résout très vite et très facilement à mes yeux, et c'est un petit peu dommage. Après, pour le reste, pas grand-chose à redire sur la prestation des comédiennes, comédiens, ça passe bien, je dirais pas que c'est les meilleurs rôles d'Agnès Jaoui et Pio Marmaille, non, mais il y a une alchimie qui se fait au fur et à mesure que le film avance, donc c'est bien et c'est classique, mais c'est logique par rapport à l'écriture. La mise en scène, ça va, il n'y a pas d'erreur, tout est assez classique, on joue sur les couleurs de vitraux par moments, mais ce n'est pas non plus poussé dans l'esthétique ni dans des plans qui vont être marquants, il y a des moments de poursuite, un petit clin d'œil à Yamakasi à un moment vite fait, bon, mais ça ne cherche pas trop à faire des grouves, tant mieux, c'est un film qui est terre à terre quand même, social réaliste, mais ça se regarde, après voilà, est-ce qu'il y a une vraie proposition de cinéma derrière ? Sur le plan technique, pas vraiment, sur le plan humain, social, c'est du déjà vu, mais ça passe, donc pourquoi pas ? C'est un film que je peux vous conseiller, ce n'est pas le bruleau le plus brillant de ce début 2022, mais ça vaut quand même son bon 6 sur 10, je ne vais pas monter à 7 à cause de la fin, mais sinon on était bien vraiment dans les clous pour faire un film vraiment bien, voilà, c'est quand même un film bien, qui n'est pas transcendant, et bon, sur le final, bon, oui, pourquoi pas, cette histoire aussi de Hélène, donc sa mentor qui a des problèmes en difficulté, les camarades de Naël aussi, ouais, c'est un peu forcé, mais bon, il faut bien faire vivre le film, le film se vit bien, donc c'est quand même une réussite, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, ou si vous comptez le voir, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501